mesdames et messieurs bienvenue dans scud 14 deuxième prise parce que vous ne le savez pas mais on a bien merdé au niveau de l'enregistrement c'est la première fois que ça nous arrive on est bien plombé là on est un peu plombé c'est à dire qu'on a eu le temps de bien se bourrer la gueule entre temps j'ai rien dit bref scud 14 qui sera riche en sujets et nous avons en plus de ça des invités de marque à savoir cédric et julien d'un petit podcast qui vient de démarrer qui s'appelle geek geek mais je vais pas la refaire on l'a déjà fait dans les rds en tout cas n'oubliez pas vous pouvez nous regarder sur nowatch.net en streaming et maintenant en hd en streaming hd en streaming hd et puis toujours bien sûr sur itunes et aussi sur itunes en hd il ya une chaîne scud hd sur itunes si vous n'êtes pas encore abonné que vous nous regardez sur la télé abonnez-vous j'ai ouvert en catastrophe mon mac pour relire le nom des sujets que nous allons aborder dans ce scud 14 à savoir dans un premier temps les remakes en font-ils trop à savoir les remakes en particulier américain et aussi français au cinéma et cette crise cette crise de création avant une vraie crise de création pour refaire autant de remakes parce que parce qu'il ya le choc des titons qui est sorti qui est qu'il n'est même pas les voir tellement on nous en a dit de mal et philippe va nous parler de ça avec conviction et passion comme à son habitude ensuite jérôme va nous parler de la série du calme il est une heure du bain dans l'heure du matin ça à la limite c'est plus très grave c'est fait c'est fait spartacus une série avec des gars plein de muscles et qui s'enculent joyeusement sous les douches et il y a de ça et dont jérôme est fan non pas vraiment mais on va profiter en tout cas il y a des sandales et il y a des gladiateurs qui 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 sont un reflet et sont-ils un reflet d'un excès et de signes d'une tv pleine de décadence les jeux du cirque la violence le sang le sexe tout ça très intéressant et aimes-tu les films de gladiateurs mais je te laisserai la refaire tout à l'heure et enfin pour finir un sujet sur la violence et les jeux vidéo est ce que la violence est devenue un argument marketing est ce que c'est la violence pour la violence ou est ce que la violence a vraiment un intérêt je précise dans les jeux vidéo mais on parlera évidemment de la violence aussi au sens large et nos amis cédric et julien bon eh oui jean michel merci bonsoir on les a payé bien un petit toast quand même pour les geeking qui nous ont rejoint ce mashup scoops on va en profiter attend attend on remercie rapido yann et sledge la miss sledge yann tu nous fais un petit plan de sledge on aura des photos et on va lancer le GERIUS on va lancer le GERIUS Les remakes au cinéma En voit-on beaucoup trop L'année 2010 est comme les précédentes Mais encore plus L'année 2010 est l'année des remakes Le choc des titans est sorti il y a quelques semaines De Louis le Terrier Remake du film très kitsch Déjà qui était sorti en 1980 De la vie générale C'est un film assez pourri Qu'on n'a pas vu Le choc des titans Mais les critiques générales sont assez pourries Toi même Arnaud ton copain Cédric Cédric qui pourtant est un des gens Un des types les plus grands publics Un des gens les meilleurs publics du monde Que j'ai jamais vu Qui est capable de rire sur toutes les bouses Qui passent dans les... Je m'étouffe Putain de merde Et rire sur tout Très bien Très bien Éponge Éponge On enchaîne On enchaîne On enchaîne Mais pendant qu'on enchaîne On enchaîne Ils sont pas là Bref Même Cédric qui est un bon public Putain Mais enchaîne Enchaîne J'essaye bordel C'est pas facile Qu'est-ce que tu disais déjà ? Le choc des titans Bon alors les remakes Le choc des titans c'est une merde Oui c'est une merde Est-ce que tous les remakes sont une merde ? J'ai envie de te poser la question Oui Deuxième sujet Tu peux parler français au moins ? On mâcle le débat D'accord mais au moins parlons français Bon alors Par ailleurs Trop 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 L'année 2010 sera très très riche en remakes Je meurs Je meurs On va avoir droit cette année Je vois le grand tunnel blanc On va avoir droit cette année Ne suis pas la lumière Frec On va avoir droit cette année Je me meurs On va avoir droit cette année Un grand Un nouveau Un remake de Robin Desbois De Ridley Scott T'es plus ouf ça De Ridley Scott Karate Kid Un remake de Karate Kid Arrête mec Vous avez des crises de la nuit J'allais dire les dents de la nuit Mais c'est les crises de la nuit Un remake de l'aube rouge Que vous attendez tous également Je peux plus Alors Beaucoup de remakes Alors On va l'en faire Alors là il faut l'en faire les gars Non ça va pas l'en faire C'est super drôle On la mettra à la fin Là c'est bon Mais là il faut la refaire Non on fait des gars On recommence le débat C'est pas la télé de la plus Excusez-moi 2010 L'année des remakes Le choc des titans Est sorti il y a quelques semaines Le choc des titans De Louis Le Terrier Remake d'un film déjà très kitsch Qui était sorti en 1980 De l'avis général Je pense que le film Est paraît-il assez pourri On n'a pas eu le temps De le voir dans Scuse Même Cédric Pileau A détesté Et Dieu sait s'il est bon public Cédric Pileau Vous le connaissez tous Bien évidemment Le choc des titans Est un Annonce Une nouvelle vague Il y a à nouveau De remakes De films assez cultes Des années 80 Bon Revin des Bois C'est pas un film des années 80 Mais c'est pas grave De Ridley Scott Les Griffes de la Nuit Nightmare Nightstreak Est un remake aussi L'Aube Rouge On attend un remake De L'Aube Rouge Bref C'est cool Ouais ouais L'Aube Rouge Ouais exactement De John Minus Remake de John Minus Toi tu fais le karatéka Ça n'a rien à voir Pour nous parler de karatéki Bien évidemment Tu connais déjà le sujet Ça fait 3 fois qu'on fait Donc il y a du remake En veux-tu en voilà Et j'en veux Par ailleurs On est également En plein dans une vague De remake Des films d'horreur culte Vague de remake Qui a vraiment explosé Depuis le succès De Massacre à la tronçonneuse Qui est en 2003 Remake de Marcus Nispel Qui remakeait Le classique de Toby Hooper La baume Depuis Massacre à la tronçonneuse Donc depuis On a eu une pelletée de remake La colline à des yeux Halloween de Carpenter Fog Vendredi 13 Bref Plein de remakes Pour le pire Et pour le meilleur Surtout pour le pire hélas Le site Laisysapper.com Dont on va afficher l'affiche L'adresse L'adresse Oh putain A recenser pas L'URL L'URL Ça fait tech Ça fait tech Vas-y L'URL 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 On l'affiche là Ce site là Annonce pas moins De 75 projets de remake A des stades plus ou moins avancés 75 75 75 Donc en gros On observe que pour ces remakes Il y a 3 En gros il y a 3 filons Hollywood fait des remakes De films américains En masse En maras Donc on a parlé du Ouais tu sais Qui veut gagner de la flan en maras Ah oui c'est ça C'est l'ultime bafouille Alors en plus du Chope des titans Et des titres que j'ai déjà mentionné tout à l'heure Il y a dans les starting blocks Un remake de Conan le barbare Ouh j'ai peur Les titans ont d'ailleurs fait une très bonne commentaire Aïe j'ai mal Aïe j'ai mal Oui oi oi Voilà De Total Recall De The Crow Du Voyage Fantastique de Richard Fleischer Il y a plein plein de remakes J'ai même entendu parler d'un remake Prédators Prédators Qui est plutôt un reboot Qu'un vrai remake Oui tout à fait De la franchise Prédator The Thing Qui serait plutôt une préquel Au film de Carpenter Au classique de Carpenter Qui lui-même était un remake Donc ça c'est un reboot Préquel Donc ça c'est un premier filon C'est à dire que Hollywood Remake des films américains Cultes En général des années 80 En ce moment C'est vraiment la vague des années 80 Il y a par ailleurs Des remakes à Hollywood De films étrangers Donc en ce moment Hollywood rachète beaucoup De comédies notamment Ils ont racheté les droits De remakes de La Première Étoile Qui est une comédie française Qui se passait au Sport d'hiver Ils ont rédigé Dîner de con Voilà le dîner de con Bienvenue chez les ch'tis Mais également Bien sûr évidemment Mais qu'ils vont faire En aux Etats-Unis Ils vont parler des plouks Du sud Les Hillbills Voilà exactement Les Redneck Tout ça Exactement Super jeune Il y a également des films dramatiques Ça marche aussi Alors pas que les comédies Mais Hollywood Remake aussi Il y a un projet de remake Oui Je veux vous m'embriquer Un programme Je vous fais mal au cul là Quand je parle Moi je t'écoute Moi je t'écoute Cédric Focus Focus Donc un remake en cours Dans les starting blocks de Morse Le fameux film de vampires Chiantissime Qu'adore le tourno Il me tourne pas mal Cédric il a fait C'est ça le rapport Morse Un remake de Millenium C'est ça Un remake de Millenium également Un remake même de Ne le dit à personne Le film de Guillaume Canet A chaque fois Et donc il y a également Cette vague de film De remake De film d'horreur culte Des années 80 et 70 Alors moi j'ai envie De vous demander messieurs Bon C'est pas nouveau La vague des remakes Ça fait finalement En gros Bien 50 ans Que Hollywood A des cadences Plus ou moins Intenses Produit des remakes Mais il se trouve Quand même Que de plus en Enfin mathématiquement Plus les années passent Plus il y a de films Et plus il y a de films A remaker Et plus la marge de création Se réduit Parce qu'évidemment Toutes les histoires Ont été explorées Est-ce qu'on arrive Est-ce que c'est plus possible De créer A partir de rien Des histoires franchement Originales C'est ça ma question Est-ce qu'on est condamné A voir de plus en plus De remakes Et de reboots Est-ce que la pure création Originale est morte Au cinéma Et puis A la fin A l'arrivée In fine J'ai envie de dire A remakes est-il forcément Inférieure A l'original Moi je pense pas forcément Arnaud Toi tu avais un point de vue Intéressant Par rapport à ce concept De création Tout à fait Et alors moins Plus court Et moins chiant Je n'osais pas te le dire Mais c'était Un peu long Je vais essayer De vous la jouer courte Comment dire Ça commence bien Non Bon alors Moi ce qui m'intéresse Dans ta question C'est pas forcément Le problème du remake C'est le problème De la création C'est-à-dire Le processus créatif Comment peut-on Recréer quelque chose Qu'on n'a jamais vu Pour réintéresser Du public Et une des images Parce que c'est pas la seule Qui m'est venue à l'esprit Mais la plus ancienne image Qui m'est venue Qui concerne aussi l'art C'est-à-dire la peinture Et le cinéma Est une forme d'art Appliqué Comme l'était la peinture Et c'est le mouvement Un des impressionnistes Il y en a eu Plein d'autres Qui ont révolutionné l'art Mais en particulier Celui des impressionnistes A la fin du 18ème Avec quelques noms De gens peu connus Comme Van Gogh, Renoir, Manet, Monet Qui ont à leur époque Révolutionné la peinture En cassant les codes de création Qu'il y avait à l'époque C'est-à-dire que la création En tout cas la peinture Qu'il y avait à l'époque Était une peinture très académique Qui peignait souvent les mêmes sujets Et de façon magnifique Sauf que ces jeunes foufous Qui étaient dans des académies de peinture Ont décidé un jour De casser tout ça Et de faire une autre peinture Et de faire une autre forme d'art Sans respecter forcément Toujours les mêmes schémas Et répéter les mêmes codes Des sortes de remake A leur époque On était dans un contexte Où la mode C'était de faire De remaker des peintures Qui étaient déjà faites avant On peut comparer ça Au remake du cinéma A savoir qu'on refaisait Souvent les mêmes sujets En peinture Comme on refait aujourd'hui Les mêmes sujets au cinéma Parce que le public Demandait ça aussi Parce que ça plaisait au public Ce style de peinture Et ces petits gars Sont sortis des ateliers de peinture Pour aller dans la nature Peindre des sujets Beaucoup plus simples Qui n'étaient ni bibliques Ni des portraits de bourgeois Comme ça De rois ou de monarques Ils peignaient la campagne Ils peignaient leurs copains En train de prendre un pique-nique tranquille Un déjeuner sur l'herbe Des choses très simples A l'époque Le public a réagi De façon très vive Et de façon très outrée Pour eux Ce n'était pas de la peinture C'était un délire De jeunes foufous Mais si on fait le parallèle Avec le cinéma Moi je le compare A la nouvelle vague Avec les Truffauts Et les Goddard Qui ont eux aussi A leur époque Cassé les codes du cinéma Pour refaire un nouveau cinéma En sortant les caméras Des studios Pour les amener dans la rue Sans prise de son Avec une prise de son direct Sans lumière Artificielle Un peu comme l'ont fait Les impressionnistes A la fin du 18ème Ils l'ont fait Au courant des années 50, 60 Je ne sais pas exactement Donc ce que tu es en train de dire C'est qu'il est encore possible D'avoir une révolution créative Malgré cette grosse vague de remake Évidemment qu'il y en aura d'autres Évidemment qu'il y en aura d'autres On est peut-être A la fin d'un cycle Peut-être Je n'en sais rien C'est-à-dire qu'on est vraiment Dans une boucle On refait toujours les mêmes films On fait les mêmes films Pour plaire au public Parce que le public demande ça Peut-être que c'est déjà là Peut-être que la révolution Est déjà là Qu'on ne la voit pas encore Peut-être qu'on fait partie De ces gens qui disaient à l'époque Ce n'est pas ça le cinéma Ce n'est pas ça la peinture Ce n'est pas ça la photographie Donc on serait des vieux cons C'est ce que tu es en train de dire Oui on est peut-être déjà des vieux cons On ne le sait pas encore Peut-être que Peut-être que Yann Koonen On en parlait dans les RDS Et le nouveau Godard Je ne pense pas honnêtement Peut-être que les podcasts Qu'on fait Know what Geekking Zapcast C'est de la Non mais peut-être que c'est Cette révolution Qui amènera le futur De la télévision Et d'une nouvelle forme De regarder Des émissions à la télé Des sujets Peut-être que Ça passera par des trucs comme ça Les remakes C'est quand même A la base Même si tous les remakes Ne sont pas mauvais Une forme d'impuissance Une forme de Je tourne en rond Je n'arrive plus à me renouveler Donc je refais les films Que j'ai déjà vus Et que j'ai déjà aimé Et mini Micro parallèle Avec les films asiatiques Que ce soit les films de Hong Kong Ou du Japon Les films de Studio Ghibli Ou Eternal Eternal Infernal Affairs Infernal Affairs Infernal Affairs Qui a été un remake de Scorsese Qui était plutôt un remake Que j'ai trouvé sympa Mais le film de Hong Kong Pour moi était Vraiment Vraiment meilleur Et plus fort Avec des codes Vraiment différents De ce qu'on a l'habitude De voir au cinéma En tout cas en Europe Et l'ont normalisé Ils l'ont normalisé Pour un public américain Ils l'ont normalisé The Host Qui est un film Hong Kongais Coréen pardon La grosse bébête Un film énorme en plus Qui parle de la société coréenne Et je suis allé en Corée A peu près Juste après la sortie du film J'ai compris plein de trucs Sur la société coréenne Et sur Oui oui Tu as écrit un livre d'ailleurs Mais j'ai écrit un livre Les Chinois de Corée Voilà Qui s'est vendu Contre les Chinois de Corée 14 exemplaires Ils sont copains en Corée En Chine C'est les Japonais Qui n'aiment pas Ressentons sur les remakes Bref On a tendance aussi A utiliser le remake Pour plaire à un public Qui n'est pas forcément Habitué à une certaine Forme de narration De cinéma Et tout ça Mais tous les remakes Ne sont pas ajoutés à la poubelle Ce que tu dis Justement est intéressant Parce que Le public aussi Est assez conservateur C'est à dire que Les réalisateurs Sont aussi là Pour produire des films Qui plaisent Et les gens Et notamment aujourd'hui On est un petit peu En période de crise Les gens vont aussi Au cinéma Pour se rassurer Donc ils ont peut-être Un peu peur De la nouveauté D'être bousculés Ils ont besoin D'être rassurés Donc finalement Les producteurs Qui eux Commandent des réalisateurs Ont peut-être peur De prendre des risques Et des risques financiers Je ne m'engagerais pas Sur le terrain du cinéma Parce que je suis le moins Cinéphile des trois Mais au niveau économique On sent qu'Hollywood a peur Que ce soit dans les séries Ou dans les films Il y a peur D'investir dans la nouveauté Donc on va chercher Des films étrangers Qui avec des petits budgets Prennent plus de risques On les adapte Avec des gros budgets Hollywoodiens Parce que ça a marché Et on renormalise ça Pour ne pas trop faire peur Au public Donc on n'est peut-être pas Non plus dans une époque Propice à la création Et juste pour en dire A ce que disait Arnaud Parce que moi aussi Je suis dans un métier créatif C'est extrêmement dur De partir de zéro La création n'est jamais Quelque chose Où on invente tout On est toujours inspiré On est des éponges On est des Bob l'éponge Qui recrachent des choses Qu'on a inspiré Donc un film Complètement nouveau Ça n'existe pas Bob l'éponge Un film complètement nouveau Ça n'existe pas Quelque part Un film est toujours un remake Parce que c'est les inspirations Qui ont construit un réalisateur On ne peut pas oublier Nos aînés On ne peut pas oublier Mais je pense qu'après C'est le succès Qui décide Si c'est un plagiat Ou un bon remake Un remake qui rate C'est un plagiat Un remake qui marche On dit que c'est un hommage On parlait dans les RDS Donc voilà Bob l'art n'était pas Un succès public Ouais Mais moi je dirais En tout cas que Juste que En fait c'est vrai Qu'on ne peut pas On ne peut pas condamner Créativement le remake En tant que tel Parce que c'est vraiment Du cas par cas Et l'histoire du cinéma Nous a montré Que des remakes Dans le passé Ont été en eux-mêmes Des chefs-d'oeuvre Je pense au L'homme qui en savait trop D'Hitchcock Qui avec l'homme qui en savait trop A remaké son propre L'homme qui en savait trop Qu'il avait réalisé Un petit peu moins Un petit peu moins Non pas du tout Moi je vous aime bien Et j'aime bien Te carasser le genou Non moi pas Je pense au Scarface On va les laisser C'est l'heure de Je pense au Scarface De Brian De Palma Qui est également un remake Et qui est un chef-d'oeuvre A la base A l'arrivée je veux dire Plutôt Mais à la base Pas du tout Et je pense à La Mouche De David Cronenberg Pour ne citer que ses trois exemples The Fly The Fly Qui est un Merci pour cette traduction Un remake d'une série B Des années 50 Mais attends C'est pas toi qui nous disais Qu'il y avait un remake Du remake de La Mouche Alors si je l'ai dit Je ne crois pas Je crois que Cronenberg A fait un remake A fait une pièce d'opéra Enfin a composé un opéra A partir de La Mouche Mais alors un remake Il veut vraiment faire un remake C'est une catastrophe Docteur Noe nous confirme Qu'il va vraiment Il y avoir un remake Julien voulait dire Quelque chose sur les remakes Oui alors Julien Julien est inquiet Julien est inquiet Oui alors Déjà vu dans Guigui Troisième fois Donc J'ai un chat passé On va dans la matrice Oui la question que je me pose Finalement C'est l'image que l'on conserve Des films Des films originels Donc nous qui sommes issus Des années 80 Beaucoup de films Des années 80 Le remake A parfois Un petit goût De déjà vu Et finalement N'arrive pas Un petit peu Comme ce que je suis en train de dire C'est un petit goût De déjà vu N'a pas forcément La même saveur En bouche Et par rapport A ce que l'on a vu Il y a Imaginons 10-15 ans L'idée C'est On enjolive peut-être Un petit peu trop Les films La nostalgie La nostalgie La nostalgie Ne favorise pas La création On a été marqué Par ces films Quand on les a vus La première fois Et le fait de voir Un remake De ces films Qui pour nous Nous ont construit Finalement Complètement Une trahison Voilà c'est un peu Une trahison Et oui Alors que si on regardait Aujourd'hui le film Original Peut-être que Regarde Star Wars Oui mais il y a Des exceptions Le mec qui fait Le remake de Star Wars Il est couronné Comme ça Le mec il s'attaque Alors là On parle bien sûr De la vraie Star Wars Voilà Star Trek Ils peuvent le faire Bon c'est de la merde Mais Star Wars Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Enchanté Merci Arnaud Honnêtement Sur Star Trek C'était un certain courage Mais auprès d'une population De trekking Dont on s'en fout Par rapport Par le père le dé Par rapport à la profusion De remake Qui semble à chaque fois Vraiment devenir un peu Quasi exponentielle D'année en année T'as raison de dire Que c'est un impératif économique Et la crise actuelle Qui frappe également L'industrie du divertissement Ne favorise pas la création C'est clair Mais je pense qu'il y a aussi Un phénomène générationnel Je pense que les gens Qui sont aux commandes Du pouvoir à Hollywood Aujourd'hui Que ce soit dans la production De films ou de séries Ce sont des gens qui ont notre âge Ce sont des cadragénaires Oh putain Qui ont Qui eux ont réussi Qui eux ont réussi Dans la vie J'ai envie de dire Pas comme nous C'est sympa quoi Voilà Et qui ont biberonné Comme nous Ils sont issus De la génération Star Wars On continue d'ailleurs Et ce n'est pas un hasard Si aujourd'hui on voit Ce poindre Des remakes Surtout de films cultes Des années 80 Vampires Vous avez dit Vampires à venir The A-Team L'agence touriste Bon c'est pas un remake De film Mais c'est une adaptation De série Mais c'est un peu le même principe Ce sont des mecs Qui ont notre âge Et qui ont envie de Puisqu'ils ont le pouvoir De faire des films Aujourd'hui en tant que producteur Ils ont envie de faire des films De partager leur passion Avec pourquoi pas même Leur gosse Et puis le grand public Et The Crow C'est pareil Je voulais revenir Donc c'est pas que économique Et aussi culturel Finalement tu parles Les années 80 Mais il y a également Énormément de films Qui ont été produits Entre les années 50 Et 70 De bons films Que moi je n'ai pas vus Toujours pas vus Et ça pourrait être intéressant De piocher dans ce catalogue Finalement pour faire découvrir Des oeuvres Avec de nouveaux moyens A aux nouvelles générations Oui mais c'est dommage Quand c'est fait Tu vois par exemple L'attaque du métro 1-2-3 Qui est sorti l'année dernière Qui était un remake D'un petit bijou de série B Que s'appelait En français Les pirates du métro Voilà 74 Mais il était très marqué L'année 70 Complètement raté quoi Oui Très marqué L'année 70 Et maintenant il a vieilli Oui mais si jamais Ça donne envie aux gens De revoir l'original Oui mais c'est exactement ça Alors ça peut être L'aspect positif du remake À ce moment là Tiens j'ai vu le remake Donc je vais voir l'original J'ai vu le remake Mais pour ça Il faudrait qu'ils indiquent Dans le générique Ou autre Que finalement Il s'agit d'un remake Juste un truc Ça n'a pas tout à fait Rapport avec le sujet Mais tu parlais de la création Tout à l'heure On voit bien Qu'il y a un vrai problème C'est qu'aujourd'hui Tu vois par exemple The Losers Qui est tiré d'un comics Qui casse Il n'y a que des adaptations En fait De choses qui existent déjà Alors c'est pas du remake Mais tu vois Ça rejoint ce que tu disais Sur la création en fait L'adaptation des livres Non mais c'est de plus en plus Mais en fait C'est évident Il est plus en plus dur De créer à partir de rien Donc voilà forcément En plus Sans creuser Mais c'est vrai Peut-être que l'Europe A plus la culture De faire des choses Vraiment nouvelles D'inventer des choses Vraiment nouvelles Les Etats-Unis Quand on regarde leur histoire Au niveau artistique Il y a une grosse culture Du remake Que ça soit Dans tous les arts C'est vrai Mais tu vois On parlait de juste deux choses Qui casse The Losers C'est les US Production US Il y a beaucoup Beaucoup de choses Maintenant qui sont Produites aux US Mais si c'est pas Dans leur culture On va dire Et donc ça veut dire La force de création Elle n'est pas En Asie par exemple On a énormément Une production De films D'histoires De bouquins Asiatiques Et monstrueuses Y compris aux US Est-ce que c'est pas Un peu élitiste De dire Oui en Europe Vous comprenez Il y a moins d'enjeux Il y a moins d'enjeux budgétaires En Europe On ose faire du nouveau Parce que les gens Les enjeux financiers Sont pas les mêmes Alors attention En France En France Se développe également Une culture du remake De plus en plus Boudou Sauvé des eaux Qui a été une comédie Qui a été remakée Récemment par Junio Mais oui Mais oui Mais oui les mecs Mais ouais C'est une catastrophe Mais voilà La Grande Badrouille Qui va être un remake D'une série française Qu'il y a une catastrophe Et je Bon voilà Thierry Lafronde Je les ai plus en tête Je vais racheter les droits De Thierry Lafronde Je les ai plus en tête Bon il y a les brigades du type Mais là encore C'est une adaptation de série Mais je sais qu'il y a des remakes De films français Les brigades du type Ce serait un bon truc La série était géniale Ça a été fait Mais si tu veux le refaire Tu peux Conclue Conclu nous tout ça Bon bref En tout cas Le remake Vous avez compris On n'est pas complètement fan Mais quand même Faut pas tout jeter Avec l'eau du bain Il y a eu très très grand remake Hitchcock a fait L'homme qui en savait trop Qui a un grand remake Lady Commandement Chez d'oeuvre C'était également un remake De la bine Donc voilà Pour finir Chacun d'entre vous Donnez moi A votre avis Le film Par pitié Qu'il ne faut jamais remaker N'y touchez pas Jérôme tu commences Attendez Quel film Qu'il ne faudrait pas remaker Et le film Que tu aurais envie De voir remaker Très vite Très vite Très vite Très vite C'est du même réalisateur Je n'aimerais pas Qu'on remake Barry Lyndon Qui est pour moi Un film très personnel Mais par contre Du même réalisateur J'aimerais beaucoup voir Un remake D'Orange Mécanique Tu parles du réalisateur Donc Richard Balducci On se calme en bois frais A Saint-Cropez Si tu l'as déjà fait Oh là là C'est un remake C'est pour moi Un film parfait Enfin très personnel Mais parfait Et que personne Ne refasse Barry Lyndon D'accord Arnaud ? Ne touchez pas A rencontre du troisième type Mais je pense que là Je suis en plein On peut faire rencontre du quatrième type Non je suis en plein Dans ce que disait Julien Tout à l'heure C'est à dire L'effet de nostalgie C'est à dire que c'est un film Qui a tellement marqué Mes années 80 Que je ne supporterais pas Qu'on y touche Par contre Mais alors ça J'ai appris tout à l'heure J'allais dire Touché au Dune de David Lynch Pourtant j'adore Le film de David Lynch Et j'adore Dune le livre Mais on m'a appris Qu'il y avait effectivement Un remake de prévu Donc Oui Signé Pierre Morel L'inoubliable réalisateur De From Paris With Love Et bien justement Et là d'un coup Je suis moins rassuré Sur le coup J'aurais préféré Un Christopher Nolan Sur le coup Par exemple Et Inception Ça donne vachement Je pense que ça l'aurait bien fait Sur Dune Enfin moi j'aurais mis Ce genre de calibre Parce que le roman J'ai oublié le nom de l'auteur Franck Herbert Merci Merci Sledge Merci Bob Putain La honte sur moi Enfin voilà Cédric Ne pas toucher à quoi A retour vers le futur Ouais Parti de futur Musique Et McFly Quelqu'un l'attend McFly Lequel Le premier Le deuxième Le premier Je ne veux pas qu'on touche A la trilogie Bon le troisième J'étais déçu Mais même T'as une idée T'as une idée de film Que tu voudrais voir remaker Et bien en fait Ouais En y réfléchissant Il y a un film Qui n'est pas forcément Le film du siècle Mais qui m'avait un peu marqué Moi dans Les années 80 90 C'est Total Recall En fait Tout simplement Ouais Les effets spéciaux On gravement vieilli Le taxi automatique Et tout ça Enfin Est-ce que tu sais quoi ? Parce que Total Recall C'est un des tout derniers films De SF Qui a été réalisé Sans images Exactement Avec des effets spéciaux Mégaliques Et des prothèses C'était hallucinant A l'époque Enfin voilà Il y avait une vraie identité Quand même à ce film Je trouve que ça a vachement vieilli Et j'aimerais bien voir Un remake de Total Recall Mais j'aimerais pas Qu'ils en fassent Un truc trop sérieux Parce que c'était un film Certes Avec une histoire sérieuse Mais qui se prenait pas trop Au sérieux Enfin tu vois Il y avait un petit côté J'adorais la musique Julien pour terminer Julien Alors moi C'est un film fétiche C'est pas très très geek C'est Shawshank Redemption Les Evadés Qui pour moi C'est mon film Donc ne touchez pas C'est le jeu d'acteur C'est bouleversant C'est vraiment le mot T'as pas aimé Les Evadés toi ? Si j'ai aimé Il a pas de micro Il a pas de micro Il faut dire ça Il se tient mal en plus Là c'est un peu négligé Ouais tu nous montes tes couilles Là Ouais alors Les Evadés Pas touché Alors par contre Un film que j'aime énormément C'est THX 1138 Ce qui serait intéressant De le voir avec de nouveaux Effets spéciaux Parce que c'était relativement Restreint on va dire Premier film de Georges Lucas Ouais Je suis pas sûr que les droits Soient accessibles Certainement Il faut vérifier Cependant l'histoire C'est un séquage génial Avec ce film Très peu de moyens Mais l'histoire est phénoménale Et le goût qui te reste en bouche A la fin Mais c'est Pas de remarque là dessus C'est pas un espace Combien de Bordeaux Le vin Tu vois On est habitué Ah oui ça y est Ils vont se mousser un peu Avec le vin Tiens pour bonnes mousse Il reste du champagne Oui bien sûr On n'a qu'à passer au sujet suivant Oh oui c'est bon Je veux bien conclure Non mais toi Philippe Tu n'as pas dit Thierry En fait tu parlais de Star Wars Tout à l'heure C'était moi le film Que je voulais dire Star Wars Ne touchez pas Star Wars Evidemment Oui mais t'as pas envie Quelqu'un le touche quand même Comment on peut toucher A Star Wars Oui mais justement Même Lucas Quand il est à toucher Lui même On l'a pourri C'est vrai Ne touchez pas Star Wars Et pitié Arrêtez de toucher Aux films de John Carpenter Arrêtez de remaker Les films de Carpenter Ce n'est Vous ne faites que des merdes A chaque fois Tous Tu penses à un assaut Je pense Assaut sur le Central 13 Que Jean-François Richer A refait d'après le Chef d'oeuvre Assaut de John Carpenter Qui lui même était un remake Déguisé de Rio Bravo De Warlock C'était pas un signe C'était franchement pas terrible Fog Une merd'épouvantable Je préférais Need Gap Halloween Dans le genre Dans le remake Caché de assaut Très bon Et il y a un remake Dans les starting blocks De New York 97 Et là je dis horreur Donc pitié N'y touchez pas Un remake Que je verrais bien On en avait parlé Dans Two Night On Mars C'était un remake Moi je trouve Ça serait une bonne idée De remaker un film Comme New York ne répond plus Allons 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 Ici New York L'ultime soir ailleurs Achetez le DVD Ou regardez Le très bon film de SF Catastrophiste Des années 70 Voilà Alors évidemment Quand je parle Tout le monde s'en fout Comme d'habitude Je pense qu'on a terminé Avec les remakes Non tu as une longue liste A nous lire Non mais les américains Sont très friands De remakes de films français Il ne faut pas oublier Il y a eu dans les années 80 Plein de films De remakes de films français Qui ont tous raté D'ailleurs Bah oui les fugitifs Ah bon True Lies Bah True Lies Remakey la totale Ils n'ont pas encore touché A la soupe au chou Ne touchez pas Ne touchez pas A la soupe au chou Alors ça c'est clair Donc Don't touch The soup of the garbage Ils ont remakey Attends ils ont remakey La cage au folle The garbage soup Ouais Et tu sais que L'armée des douze singes C'est un remake aussi A la base De la jetée De Chris Marker Et à l'arrivée C'est un super film Quelle culture Wikipédia 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 Non en tout cas Bon voilà Le remake Qu'est-ce qu'il a 25 minutes Très bien Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a qui fait chier Normalement ce genre de pancarte Faut pas les dire Mais Voilà C'est l'heure de passer Aux gars Musclés Qui se huile Les bras En cymbales Tu t'es huilé la bite Allez on change de place Allez on change de place Non non la garde celle-là Deuxième sujet Nous allons plonger Dans l'arène Dans le sang Dans le sexe Dans le foutre Dans tout ça Et oui Et absolument En forme Puisque On va parler Mais on va parler Très rapidement D'une série Qui a actuellement Fait un petit peu scandale Sur beaucoup de forums internet Spartacus Blood and Sand La série de tous les superlatifs Je vous ai parlé De l'histoire de Spartacus Esclavant 73 avant Jésus-Christ Parce que franchement Cette série n'a absolument Rien à voir avec l'histoire Mais C'est la série de tous les superlatifs On n'a jamais vu Autant de sexe Avec des filles Des garçons Je pense qu'en saison 2 Il y aura des chèvres On n'a jamais vu Et des tabourets aussi On n'aura jamais vu Autant de sang Ça gicle de partout C'est des éjaculations De sang sur l'écran C'est 300 Avec un beaucoup plus petit budget Puissance 1000 Puissance 1000 Ça fait beaucoup 30 millions Enfin voilà C'est vraiment la série De tous les superlatifs Philippe ce que tu disais Et ce qui était intéressant Sur cette série Avant qu'on rentre dans le débat C'est qu'elle n'est pas née Par hasard La chaîne qui produit Cette série C'est Stars Qui est une chaîne Challenger De HBO AMC Enfin toutes les grandes chaînes De séries Et donc Ils ont un petit peu Forcé toutes les choses Ils ont mis du Californication X 300 Ils ont mis Voilà Toutes les séries à scandale Mais ce qu'on a trouvé intéressant Dans cette série Et c'est pour ça qu'on en parle C'est que ça parle justement Des jeux du cirque Et c'est là où on va peut-être Faire un parallèle Avec peut-être les débordements De la télé d'aujourd'hui Ah Est-ce qu'on n'est pas en train De faire ça Il y a eu un reportage Sur France 2 Sur la télé Va-t-elle trop loin Donc voilà On va parler très rapidement De Spartacus Je crois qu'on partage tous Plus ou moins Le même avis Sur cette série Enfin Philippe Toi Spartacus T'as vu quelques épisodes J'ai vu les 4 premiers Je me suis arrêté Parce que Je trouve cette série Mauvaise Très mauvaise série Vulgaire Un plagiat Évidemment Évident Et ont monté De 300 De la direction artistique De 300 Et de Gladiator Pour moi C'est aussi un petit peu De Rome Même si je sais Alors Rome La série Rome Pas le Rome Bien évidemment N'importe quoi Parce qu'évidemment Pour la chaîne Stars C'est aussi un moyen D'avoir son petit Rome A elle HBO a eu son Rome Showtime a eu son L'étudeur Et pour Stars C'est le moyen d'avoir Sa fiction historique Avec du plus Avec des moyens Beaucoup plus bas Avec moins de moyens Oui ça se voit D'ailleurs Moi sur les 4 épisodes Que j'ai vu En tout cas Je me suis juste Fait chier Je trouve que Les acteurs sont Mauvais D'accord Il y a Lucie Laulès Saint-Nu Mais ça ne suffit pas Ça m'a triste Je joue le rôle De la femme De la femme Du marchand Enfin du De l'entraîneur Du marchand Enfin de l'entraîneur C'est pas ça Sans de gel de fils Ah bah je dis Bon bref Mais bon on vérifiera Mais voilà Et donc je trouve Que c'est une série Complètement vulgaire Racoleuse Bête en fait Un abus de fuck De coque De shit Dans les dialogues Complètement déplacés Il y a des anachronismes Des anachronismes Au niveau des dialogues Voilà Et puis juste une intrigue Qui ne m'intéresse pas Les personnages ne m'intéressent pas J'en ai rien à foutre moi De ce qui arrive Au Spartacus de la série Et je me fais chier Et c'est Et alors surtout Artistiquement Enfin visuellement Je trouve ça Grotesque Je crois qu'il n'aime pas trop Non non Voilà Non mais le sang En image de synthèse Je trouve ça ridicule Je préfère la Mii 300 Avant lequel je m'étais déjà Pourtant fait chier au cinéma Donc voilà J'aime pas Spartacus Arnaud t'as vu quelques épisodes ? J'ai vu les 5 premiers Ouais Je voulais un épisode Plus loin que Philippe Et j'ai arrêté Parce que Pour moi Spartacus C'est typiquement Le genre de séries Qui sont des in-between De séries C'est à dire que J'ai arrêté Quand Breaking Bad Saison 3 C'est pas la série Que mon copain des US M'a envoyé des épisodes Non c'est pas C'est pas la série du siècle J'ai trouvé ça Plutôt fun Disons fun Mais sans plus Effectivement Je rejoins pas mal Philippe sur ses critiques Effectivement Les acteurs Sont trop d'intérêt Je me souviens Assez vaguement Parce que ça fait très longtemps Que j'ai pas vu Le film de Kubrick Spartacus En fait Qui est pas vraiment Un film de Kubrick En plus Parce qu'il a pris la suite De je ne sais plus Quel réalisateur Il s'était fait virer Je crois Avant la fin du tournage Ouais je sais plus Ça s'entendait très mal Avec Kirk Douglas Ouais je crois C'est Kirk Qui a demandé Est-ce que Kubrick revienne Parce qu'il avait tourné Les Sentiers de la gloire Avec lui Juste avant Bref Un peu pour les mêmes raisons Que Philippe Un peu cheap Ouais Pas une série indispensable Comme tu dis assez bien C'est une entre deux séries Mais en même temps Ça devient mieux Au niveau A partir du quatrième Ça commence à devenir Un peu plus sympa Toi qui arrête pas de dire Que ça te fait chier Les séries qu'il faut aimer A partir du quatrième Ou cinquième épisode Oui non mais là Voilà J'ai quand même essayé De pousser un petit peu Il y a ces problèmes De budget Qui se sentent Sur les maths Sur les FX Un peu cheap Ah ouais Je voulais juste te remondir Qu'est-ce qui te fait Changer un petit peu d'avis A partir du quatrième C'est-à-dire que Sur les trois premiers On sent la grosse influence De 300 C'est-à-dire De l'image hyper désaturée Avec un étalonnage Très 300 Des ralentis Et des giclés de sang Bon Passé ça Passé ça Tu t'attaches un peu plus Au personnage De l'esclave Spartacus Qui entre parenthèses N'était pas À la tête De la révolution Des esclaves Parce qu'ils étaient plusieurs Et apparemment Spartacus n'était pas Le leader De la révolution Et puis Tu sens venir le truc C'est-à-dire que Ça met trois plombes À venir cette révolte Tu sens qu'il va falloir Attendre la saison 2 Voir plus Pour qu'il y ait La vraie révolte Des esclaves Qui dans le film Dans mon souvenir Parce qu'encore une fois Ça fait longtemps Que je n'ai pas vu Le film de Kubrick Et quand même mieux géré Au niveau scénaristique Et là je sens Qu'à la fin de la saison On n'aura toujours pas La révolte des esclaves Bref Et puis Non et puis voilà C'est pas une grosse série Une fois que j'ai commencé A regarder Breaking Bad Je regarderai plus C'est vrai que Julien Vous êtes fan de Spartacus Alors Oui on aime Les films de Gladiator Et tu aimes Quand Sparky Se frotte De haut en bas Moi j'ai pas vu la série En fait j'ai vu que Les trailers Et tout ça Et je me suis dit Mais qu'est-ce que C'est ce truc déjà Et en fait C'est pas du tout Le genre Peplum C'est pas le truc Qui m'attire Julien Alors moi j'ai vu Jusqu'au 11ème épisode Ah quand même Ah il a poussé Donc t'es fan J'ai poussé Non Ne me fais pas dire Ce que je n'ai pas dit J'ai adoré Rome Première saison Deuxième un petit peu moins J'aime bien Les films de Gladiator En fait J'ai adoré Rome aussi Qui est une excellente Passé l'aspect 300 Tu commences A partir du 4ème A creuser un petit peu Plus le personnage Spartacus L'environnement Etc Et là t'as un gros Passage à vide Ça se fight pas mal Dans l'arène Tu sens que les scénaristes Ils ont un petit peu de mal Quand même A trouver du contenu C'est relativement creux Il y a des Beaucoup de Pas d'anecdotes Mais de complots Entre Romains Machin Politiques Relativement chiant On va dire Ce qui est Et c'est là Où c'est vraiment Très intéressant L'aspect un petit peu Sociologique De la chose C'est que tu continues Parce que t'as Du cul Parce que t'as De la violence Parce que c'est une sorte De voyeurisme également Et que quand tu vois Un combat dans l'arène Et bien tu te projettes Un petit peu Comme les simples Spectateurs finalement Et tu apprécies Cette violence Complètement gratuite Mais c'est exactement ça Le combat contre Le combat contre Le combat contre Versingétorix Enfin c'est pas Versingétorix C'est un Gaulois Il est assez kiff Cricus Alors moi je donne Rapidement mon avis Sur la série Pour introduire La deuxième partie Du débat Moi je vais donner Surtout mon avis Historique C'est par rapport A Rome Spartacus C'est Il n'y a pas Aucune trace d'histoire Sans mauvais jeu de mots Que c'est un héros trace Mais voilà Pas mal Historique C'est pas mal C'est du grand guignol Comme je l'avais écrit Comparer Rome Et Spartacus C'est comme Comparer Un bon match de boxe Et du catch Voilà Spartacus C'est du grand guignol Au niveau des costumes Et de la reconstitution Historique C'est n'importe quoi Il y a des incohérences Absolument Mais ils s'en foutent A la rigueur Je pense que les scénaristes N'ont même pas lu Une moindre page d'histoire Juste pour repartir Sur le Spartacus Il n'est pas très historique Non plus C'était plus Une apologie du communisme Mais bon Je ne sais même pas Si sur la série Spartacus Ils ont un conseiller historique Non Par rapport à Rome Où ils avaient Dix historiens derrière On voit les voitures Qui sont juste derrière Non non Mais je crois que C'était leur pitch Ils n'ont pas cherché A faire une série historique Comme Rome Mais néanmoins En tant qu'amateurs D'histoire Ce qui est intéressant Dans cette série C'est qu'on replonge Quand même Dans un peuple romain Qui on a tendance A l'oublier Avec l'édulcoration De l'histoire Qu'on apprend à l'école Le peuple romain Était un peuple Assez barbare Très très poussé Au niveau des pulsions Leur distraction Était extrêmement pulsionnelle Ils avaient une fascination Pour la mort Qu'on ne peut même plus Comprendre nous A notre époque Ils aimaient voir la mort Ils aimaient voir l'humiliation Ils aimaient voir le sang Ils aimaient le sexe public Des choses qui sont Extrêmement taboues Pour nos civilisations judéo-chrétiennes N'étaient pas du tout Taboues pour eux Dans Love Story Loana Enfin je dis ça Mais justement Justement C'est là Mais voilà Très très bonne introduction La question qu'on va se poser C'est Ces jeux d'arène Du pain et du jeu Enfin c'est une phrase Très très connue C'est à dire Agir sur le pulsionnel D'une civilisation Pour la maintenir calme Est-ce que c'est pas Un petit peu Ce que cherche à faire La télé de nos jours Il y a eu ce Pas trop mauvais reportage Sur France 2 Sur Documentaire Un documentaire pardon Sur La télévision va-t-elle trop loin Et c'est vrai que Bon tu parlais de Loana Qui est dans la baignoire Enfin dans la piscine Dans la piscine pardon Mais On voit de plus en plus de jeux Dont les ressorts sont L'humiliation Mettre un homme nu Dans l'arène Presque Enfin nu psychologiquement Et nous Le public qui se délecte De cette humiliation On sait qu'en Angleterre Il y a une émission Où on dissèque des cadavres En direct Est-ce qu'on n'est pas En train En ce moment Avec la télévision De repartir dans le morbide Et dans le pulsionnel sexuel Parce que c'est des ficelles Énormes Qui marchent toujours On est des animaux à la base Donc ça marchera toujours Est-ce que la télévision N'est pas en train De céder à ça Et une chose assez intéressante Que tu disais Je vais te laisser la parole Juste après C'est que la real TV La real TV est arrivée A introduit ce pulsionnel A la télévision Et quelque part A pousser les séries A en faire de plus en plus On a commencé à le voir Avec Californication D'autres séries Donc est-ce que Spartacus N'est pas finalement Le point culminant De cette exagération D'aller toujours plus loin D'en montrer plus On a montré Des femmes qui se font enculer Maintenant il faut montrer Des mecs qui se font enculer La prochaine étape C'est la chèvre J'en suis persuadé J'entends une femme Qui se fait enculer J'aurai comme un routier Philippe toi Qui est assez spécialiste De la télévision Oui je suis spécialiste Non mais Avec la real TV Et les séries Est-ce que tu penses Qu'il n'y a pas un côté L'un pousse l'autre Et on va de plus en plus loin Il y a un truc qui est vrai C'est que A la fin des années 90 L'explosion de la télé-réalité Dans les pays scandinaves Et aux Etats-Unis A donner un énorme coup de pied Au cul Aux séries américaines C'est à dire que Quand Big Brother Qui est devenu Love Story chez nous Big Brother est arrivé Aux Etats-Unis En 98 ou 99 Suivi derrière Ou juste avant De Survivor Koh Lanta Chez nous Ces émissions de télé-réalité Ont été une véritable bombe Ont été une véritable bombe Sur les chaînes américaines Et il y a eu un moment Comme ça Il y a eu une charnière Entre la fin des années 90 Et le tout début des années 2000 Où les séries américaines Les scripted shows Comme le disent nos amis américains Ont été détrônés en audience Par ces émissions de télé-réalité Qui étaient moins chères à produire Et qui avaient beaucoup plus de succès Qui tout d'un coup ont attiré Le public comme une lumière très forte Avec les moustiques Quoi si tu veux C'était Et je pense que si derrière A partir des années 2000 2001 On a assisté A un regain de créativité Mais un petit peu Degré de créativité Un petit peu tordu Du côté des séries américaines C'est en réaction C'est histoire de rattraper Le terrain perdu Face aux émissions de télé-réalité Si CBS a commencé A programmer Les experts Produits avec les recettes du cinéma Par Jerry Bruckheimer C'est parce qu'il fallait Que les séries américaines Proposent à nouveau Quelque chose d'inédit Qui ferait revenir le public Qui avait un petit peu Déserté les séries Pour aller vers les émissions de télé-réalité Si 24h chrono est apparu Avec son concept de temps réel C'est quelque part aussi Une recette piquée Sur l'esprit de télé-réalité Si Lost est apparu en 2004 D'ailleurs à la base Le pitch de Lost C'est logique les gars Non mais Les spécialistes de série Là je n'apprends rien Aux spécialistes de série Qui peut-être nous regardent C'est Lost à la base La création de Lost C'est Colantar C'est Colantar C'est qu'un jour Le président de la chaîne Le patron de la chaîne ABC A fait venir DJ Abrams Il lui a dit Bon Pondez-moi un concept de série Qui reprenne en gros Le concept de Survivor Les gens cracher sur une île Et à partir de là DJ Abrams A détourné le concept Pour en faire Lost Et il y a ce côté Faire sauter les tabous Un par un C'est cette escalade Tiens on n'a jamais vu Une pipe dans une série On te la balance Voilà Doctor House Doctor House c'est le typique C'est l'anti Doctor House de Urgence C'est un tout-bib Misanthrope Qui ment à ses patients Qui se drogue Qui est vraiment un Enfin qui est un pourri Finalement à la base Même si on s'attache à lui Et c'est exactement La recette de la télé-réalité De la télé-réalité Finalement Ce héros Quelque part est assez mauvais Assez moralement condamnable Mais Cédric Me fait des signes de la tête Et enfin voilà Bref la télé-réalité A beaucoup influencé Nurse Jackie Nurse Jackie c'est pareil Ouais Sauf qu'en fait C'est la femme Qui trompe son mari C'est hyper trash Et bon alors après Il y a le phénomène aussi Des chaînes du câble américain On est chez Scud On peut dire Ce qu'on veut On est explicite Il y avait aussi Le phénomène Tu peux te lâcher Tu vas Il y a eu après Une émulation respective Entre les chaînes du câble américain Qui ont boosté Également la créativité Et le succès des séries Le cerneau qui s'endort Avec les sourds Et tout Et derrière Les chaînes RTN Qui ont dû les rattraper Mais la télé-réalité A incontestablement Joué un rôle Dans la relative Entre guillemets Trachisation Et Comment dire Perversion Quelque part Des scénarios De séries américaines C'est là où ça devient intéressant De faire le parallèle Avec Spartacus C'est que Le héros trash Et trace De Spartacus De quoi ? Ah pas mal Ouais non Là ça devient lourd Non mais finalement Les jeux du cirque Trace de pneus On peut dire aussi Une trace de doigts Sur ta face Ah ouais Les jeux du cirque Étaient basés Exactement Sur les mêmes équations Que la télé-réalité C'est à dire L'humiliation Montrer l'homme Humilié par l'homme Mais là où je suis pas d'accord Avec toi La cruauté C'est quand même Ce qu'on voit beaucoup Dans les émissions de télé-réalité Non je suis d'accord Mais là où je suis pas d'accord Avec toi C'est juste que Spartacus Pour moi c'est un épiphénomène Non mais Je parle pas de Spartacus Je parle de l'époque romaine Est-ce qu'on est pas en train De redevenir Comme les romains Ah ouais Allo Allo Je termine juste ma thèse Mais les romains étaient passionnés Par ces jeux du cirque On a du mal à l'imaginer Mais les gratiateurs Et 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 les gratiateurs Non mais si Spartacus Spartacus Ça va rejoindre Un tout petit peu Le débat Qu'on va avoir tout à l'heure Sur la violence Sur la violence Et les jeux vidéo C'est une blague trop longue Moi je vois aussi Moi je vois aussi dans Spartacus Une espèce de dérive Aussi Très centrée Sur les Etats-Unis C'est à dire que Les Etats-Unis Ce sont quand même Un pays violent Ça Je veux dire C'est pas nouveau On le sait Les Etats-Unis Ils sont un pays Qui s'est créé Dans la violence Qui a toujours été violent Le culte des armes De l'autodéfense La NRA On parle beaucoup De l'Empire américain Empire romain Enfin il y a des similitudes C'est un empire Qui fait la guerre Autour de ses frontières Un peu comme le faisait aussi Rome Pour protéger ses frontières A l'époque À un moment On est obligé De faire la guerre Partout Pour étendre Enfin en tout cas Pas pour étendre Mais pour garder ses frontières Donc les Etats-Unis Sont un pays violent Donc ça reflète aussi Une forme de violence Dans la culture américaine Qu'on a un peu moins En Europe Enfin excusez-moi Mais la télé-réalité Elle est née en Europe Elle n'est pas née aux Etats-Unis Non mais je ne te parle pas De la télé-réalité Elle est née aux Pays-Bas Je ne te parle pas Là je ne te parle pas De la télé-réalité Je te parle de la culture La culture américaine Est plus violente Que la culture européenne Mais aussi Mais aussi Pour des raisons évidentes Enfin je pense par exemple Au traumatisme du 11 septembre Qui a ses raisons Et tout ça Enfin on ne va pas refaire le débat Mais c'est une culture C'est une société Qui baigne dans la violence Comme aux Etats-Unis Donc pour moi finalement Spartacus La série Spartacus Ce n'est pas très étonnant Que ce soit fait aux Etats-Unis Une série comme ça Parce que c'est une série américaine Et c'est une série Qui reflète aussi Un certain état d'esprit Américain sur la violence Je ne sais pas ce que C'est pas étonnant Que cette série soit faite Aux Etats-Unis Parce que c'est une série américaine Effectivement Mais non mais attends Je termine deux secondes Le fait de On en reparlera vite fait Tout à l'heure De la violence De la violence Et de cette espèce de fascination Qu'on a sur la violence Parce qu'on en reparlera Dans deux secondes Sur le débat Sur les jeux vidéo Mais juste Sur le... Ton intro Ton intro Ton intro C'est vrai C'est vrai qu'ils sont Impitroyables Ils sont calés Des trop de violences Et puis putain T'as remarqué Plus jamais T'as remarqué Mais moi juste Le documentaire de France 2 Je ne sais pas Si je suis le seul Mais moi j'ai pensé A un truc Tout de suite Avant de voir le documentaire J'ai pensé A cette scène culte Dans Ghostbusters Où le professeur C'est Weckman Exactement Fait une expérience Avec une super bonasse Et un type Qui a les cheveux En pétard comme ça Et il torture Et il envoie Des coups de sucre Au petit con Pour draguer la gonzesse Moi j'ai pensé A ça tout de suite Maman C'est une expérience Qui existe Mais oui Mais en fait C'est le pire C'est que lui Il trouve les bonnes réponses Et il lui envoie Quand même des décharges Désolé C'est ça énorme Moi j'ai pensé A ça tout de suite Messieurs Messieurs Pour clôturer le débat Spartacus Franchement Pas une série indispensable Si vous regardez Pas beaucoup de séries Vous pouvez vous passer De Spartacus Vous pouvez aussi La regarder Parce que moi J'ai la fascination D'un nanar Vous pouvez aussi C'est un nanar Et je trouve Moi en tout cas J'y trouve des choses Dans cette série Que les scénaristes Et les réalisateurs N'y ont probablement pas mis Mais je trouve Qu'elles n'arrivent pas Par hasard Vous pouvez aussi Regarder Breaking Dawn Donnez-nous votre avis Sur le forum Mais franchement La série Vous pouvez vous en passer Les documentaires Sur France 2 Vous pouvez les trouver En téléchargement Un peu cher Mais C'est payant 2,99 pour les deux Tout là sur iTunes aussi Mais bon Il est sur Youtube Ça sera peut-être Un débat qu'on poursuivra Sur la télé L'évolution de la télé Voilà Merci Fin du débat On va passer au troisième sujet Au jeu vidéo La violence Encore la violence Encore Les violents Les États-Unis C'est pas drôle Troisième et dernier débat De ce Scuds 14 Qui s'annonce déjà Comme une espèce de référence Dans le monde du podcast Audiovisuel Il est 2h17 du matin Nous en sommes à la Troisième prise Pardon J'ai oublié un zéro Je crois que C'est plutôt la sixième Mais tout va bien à bord Nous en sommes à la sixième J'en déduis Tu ne sais pas compter Ok Mais mange ta pizza Écoute Moi je fais mon sujet Chacun son truc Donc le troisième sujet Va parler de la Oh putain Dans la purée Dans la purée Dans la purée J'aimerais qu'on finisse L'enregistrement quand même De ce Scuds avant 5h Attendez C'est du podcast C'est du podcast indépendant On peut se foirer On peut se dire n'importe quoi L'utilisation de la violence Dans les jeux vidéo Savez-vous qu'en 1976 Savez-vous En 1976 Le jeu Death Race A été interdit aux Etats-Unis Qui était ce jeu On va en passer une image Parce que j'ai trouvé une belle image En plus C'est trois pixels d'une voiture Qui écrasent deux autres pixels D'un truc qui ressemble vaguement A un personnage A un humain C'est sorti en France ce truc ? Je ne sais même pas Mais enfin c'était vraiment A l'époque de Pong Je ne me souviens pas C'était Pong C'était Pong Alors c'est doucement rigolo De voir ça aujourd'hui Quand on voit Wolverine Levé à un gars La tête dans les pales D'un hélico Pour le décapiter Toujours sympa Avec un truc hyper réaliste Donc tu vois On en est à un point Où la violence est devenue Pas la seule Parce qu'il y a d'autres jeux Que Wolverine Mais une part très importante Dans l'univers du jeu vidéo On a d'un côté La Wii Avec Nintendo Qui fait des jeux plutôt Kawaii Avec Mario Tout ça Et puis on a Xbox Et PS3 Qui nous proposent quand même Des jeux assez violents Où la violence finalement Et est assez récurrente Et utilisée C'est presque un argument marketing A mon avis Comme un argument marketing Alors Entendons-nous bien Nous On est des grands Tous On est des adultes Certains Certains approchent la quarantaine Ou la trentaine Je ne sais plus Merde Je ne peux pas tourner la tête Pour regarder la violence Tanticoly Ok je suis un vieux C'est bon Mais Donc Pour nous La violence On l'accepte On l'accepte Autant dans le cinéma Que dans le jeu vidéo Et on y prend plaisir Mais Ce qui m'inquiète le plus C'est que Cette utilisation de la violence Comme une espèce d'outil marketing Dans le jeu vidéo Et ce qui m'a fait tilter En premier Et je vois Dr No Qui fait une drôle de tête Et je ne sais pas ce qu'il a Il me dit de continuer Alors je continue C'était dans le jeu Call of Duty 6 Enfin c'est dans le jeu Qui est toujours un jeu d'actualité Un triple A C'est à dire un gros jeu énorme Où il y a cette séquence Dans un aéroport Où on joue Un agent infiltré Dans un groupe terroriste Qui tire sur des civils Et on n'a aucun Aucun malus en fait En tirant sur ces civils On peut tuer les civils Ça crie Ça hurle Dans tous les sens C'est très réaliste Et j'ai trouvé ça Assez choquant Pourquoi ? Pas parce que moi J'ai fait cette scène Parce que moi J'aurais pu le faire En faisant rapidement La différence Parce que c'était un enfant De 11 ans Qui jouait devant moi Et je lui ai posé la question Je lui ai dit Dis-moi Maxime Tu trouves ça normal De pouvoir tuer des civils Il me dit Ouais non mais C'est un jeu vidéo Il n'y a pas de problème Je trouve ça cool Et je me suis dit Mais finalement Si on faisait ça au cinéma Est-ce que tes parents Ou est-ce que toi Tu accepterais Ou est-ce que tu trouves ça Normal de voir ça au cinéma Et là d'un coup L'analogie De la comparaison Entre le cinéma Et le jeu vidéo Était moins évidente Pourquoi est-ce qu'on peut Se permettre dans le jeu vidéo Des choses très violentes Qu'on ne se permet pas Dans le cinéma L'exemple le plus parlant Pour moi Je vais faire un petit rototo Vas-y mon petit pote C'est la pizza C'est l'ananas Pardon Ça doit être l'ananas Il est 2h20 en même temps L'exemple le plus flagrant Pour moi C'est le film Wolverine Avec ce bon Hugh Jackman Excellent Hugh Jackman Non pas le film Non 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 On a eu un film Très aseptisé Avec aucune goutte de sang On voyait des Hugh Jackman jeune Tué son père Avec ses griffes en os En os En onos Et puis Et puis Le jeu vidéo Tiré du film Pour lui Hyper violent Avec Je le disais tout à l'heure Il met la tête d'un gars Dans les pales d'un hélico Ça arrache Ça gigue de partout Pourquoi Le film Qui est proposé Au même public Que le jeu vidéo Est beaucoup moins violent Que le jeu vidéo Est-ce que juste En se disant C'est un jeu vidéo Donc Je peux tout me permettre Est une raison suffisante Et nécessaire Pour se dire La violence Va faire vendre Plus mon jeu vidéo Que le film Philippe Oui Toi Grand joueur Grand joueur Non non Il a joué C'est juste parce que Mon PC Éloignons le mythe Ex grand joueur T'as beaucoup joué Moi je suis un vrai gamer Dans l'âme C'est juste que techniquement Il faut que je me rachète un PC Économiquement Peu importe Toi qui est quand même Tu as vu Wolverine Oui Tu n'as peut-être pas vu le jeu Mais en tout cas Je peux t'assurer Que le jeu Wolverine Est violent Enfin violent Encore une fois Pour nous C'est acceptable Mais pour des enfants Et ça Il ne faut pas se leurrer Le jeu Wolverine PS3 Est destiné Aux jeunes enfants Aux jeunes Attention Excuse moi Réaction à chaud De Cédric Oui alors Je veux briser C'est un tabou ce soir Brison Brison Le PG 13 Le PG Tout ce que vous voulez Sur les jeux vidéo Ça ne sert à rien Non mais D'accord Et ça Je parle Je parle d'un point de vue De quelqu'un Qui est vraiment dedans Parce que Dans ma famille Il y a un enfant De 11 ans Destiné Et il a tous les jeux Il a tous les jeux Et je suis bien content Parce que j'y joue aussi J'ai même pas besoin De les acheter D'accord Mais qu'est-ce que vous voulez dire Cédric ? Non mais Ce que je veux dire C'est qu'il y a aussi Une responsabilité Des parents Et même des distributeurs A faire respecter Justement Cette Je souhaitais En parler Tu fais bien de la bordure Voilà c'est ça Tu dis Ça ne sert à rien Cette classification Alors que Non au contraire Si elle existe C'est qu'elle sert A quelque chose Elle n'est pas respectée Parce que Ce sont des jeux vidéo Donc la violence Est plus acceptable Dans un jeu vidéo Que dans un film C'est un problème parental Je pose la question Pourquoi ? Parce qu'en fait Le problème dans Le jeu vidéo Non mais Le problème c'est que Dans jeu vidéo Il y a jeu Et quand tu penses à jeu Il y a vidéo Oui aussi Non mais Surtout jeu Avec les jeux Dans l'arène Je ne sais pas dire Ce n'est pas très grave C'est les jeux Le problème c'est que Sous la classification Jeux vidéo Tu as Mario d'un côté Et tu as Je ne sais pas moi God of War 3 De l'autre Et ce sont des jeux Et l'idée c'est qu'on doit En normalement retirer Un plaisir C'est de la détente On s'éclate On joue à Mario Là où Les industriels Se foutent de la gueule du monde Parce qu'il n'y a pas d'autre mot Je ne pense pas que ce soit Les industriels Mais ce soit plutôt La distribution C'est que Quand tu vas chez Micromania Et que tu vois un gamin de 12 ans Qui achète un God of War 3 Qui est interdit au moins de 18 Et qui ressort avec son truc Et personne ne peut l'acheter Ça c'est ça C'est ça Même s'il est accompagné Par ses parents On sait très bien Qu'Infiné C'est lui l'utilisateur Bien sûr Ou c'est des parents Ou les grands-parents Qui l'achètent Parce qu'il l'a commandé Pour son anniversaire Pour Noël Là c'est un problème De responsabilité parentale Mais le problème Il est juste là Est-ce que les parents Vont lui acheter un film porno Est-ce qu'il n'y a pas Une question de sensibiliser Les parents Lors de l'achat Disant attention Ce jeu Il a interdit moins de 18 Il y a des scènes très violentes Du cul Enfin ce que tu veux Et là les parents Ont peut-être se dire Ah ouais Bon alors ce jeu Il n'est peut-être pas adapté A mon gamin Parce qu'on voit mal Comme tu dis Mettre un gamin En face d'un porno Pourquoi pas Pourquoi Je le mettrais devant Une scène ultra violente Mais ce que je veux dire C'est que c'est quand même Écrit sur la couverture Ça ne sert à rien On a l'impression Que les parents Ou les grands-parents Qui achètent les jeux vidéo Parce que c'est quand même 70-60 euros Pour un jeu PS3 Ne font pas attention à ça Pour eux Ça ne sert à rien Finalement Alors que tu leur dis Effectivement Ah bah tiens Mais t'as acheté God of War Bah tu peux lui acheter Saucisse Voilà En plus humour Il va dire J'aime mes saucisses Aïe aaaah Je crois que Piscane et les saucisses Du 4 dans son fric Je vais pas lui acheter On est en train De perdre Julien En même temps On peut tout pardonner Les parents vont dire Je vais pas lui acheter Un film d'horreur Par contre Ils vont lui acheter Un jeu viol Alors par contre En même temps God of War Bon j'ai pas joué au jeu J'ai vu la démo J'ai vu le passage Où tu l'arraches l'ongle Mais ça c'est rien C'est horrible Non mais c'est dégueulasse C'est horrible Tu l'arraches l'ongle Au géant Mais ça je te promets Que c'est rien du tout Alors excusez moi Mais quel est le propos là C'est de dire Les jeux vidéo sont trop violents Il faut arrêter le délire C'est ça Non mon propos Quel est le problème De quoi parle-t-on Je spoil un peu ma conclusion Mais vous ferez chacun Votre conclusion C'est que pour moi J'ai l'impression que La violence est devenue Un outil marketing Dans le jeu vidéo Pas dans le cinéma Parce que dans le cinéma Je pense que Les enfants Les jeunes enfants De 11 à 14 ans Ne vont pas voir Les films d'horreur au cinéma Ils les voient quand même Ils les voient quand même Mais en tout cas Ils n'ont pas accès facilement Aux films d'horreur Et aux films violents Par contre Ils ont accès très facilement Aux jeux violents Et je ne pense pas Qu'un jeu Même Je pense à Heavy Rain Qui n'est pas un jeu violent En soi Mais Il est moins de 18 Mais il y a des scènes violentes Il est violent psychologiquement Il y a des scènes violentes Il y a aussi une scène de cul Mais pour toi c'est trop Il faut C'est vrai Mais je pense que Le prétexte de dire C'est un jeu Il faut poser des garde-fous Il faut empêcher l'accès A moi clairement Aux mineurs De moins de 18 ans A ces jeux là C'est quoi Tu vois quel est le problème Est-ce que toi Tu poses un jugement moral là-dessus L'interdiction On est d'accord L'interdiction ne servira jamais à rien C'est plutôt l'éducation des parents Et des grands-parents Qui achètent Ce que vous avez l'air de dire C'est qu'autant des parents Vont respecter des interdictions Pour des films Autant Il ne les respecte pas Pour des jeux vidéo Merci Jérôme de Résumer mon propos C'est ce que tu disais tout à l'heure Les jeux vidéo Sont considérés Comme un média unique Ou un Mario Équivaut A un God of War Alors que Ses parents Ont besoin d'éducation Ils n'ont pas encore compris Que le jeu vidéo Est devenu Une culture Un média au même titre Que le cinéma Avec des films pour enfants Et des films pour adultes On n'a pas encore compris Chez les parents Que ce n'est pas parce que Ça s'appelle jeu vidéo Que c'est fait pour les enfants Ce n'est pas parce que C'est un jeu Que c'est fait pour les enfants Oui parce que Attends Pourquoi ? Attends Laissez-moi terminer quand même Tu parlais d'argument marketing Quand on lit la presse Du jeu vidéo Il y a une recherche du Graal Pour les trentenaires Quarantenaires Qui jouent aux jeux vidéo De jeux plus adultes Donc il y a une espèce De dichotomie Entre le public Qui achète Et la recherche Des producteurs de jeux vidéo Les producteurs de jeux vidéo Cherchent à faire des jeux Pour des gens De plus en plus adultes Et les acheteurs N'en ont rien à foutre Des notations C'est là où il y a un problème Aujourd'hui Dans le marché du jeu vidéo C'est que les gens Ne sont pas assez informés Non toi attends C'est un peu C'est un peu comme si Dans le cinéma Les gens Achetaient des films Moins de 18 En se disant C'est pas grave C'est que du cinéma Attends c'est ce que j'allais dire C'est que Quand tu es mineur De moins de 16 ans Par exemple Quand un film sort aujourd'hui Qu'il interdit moins de 16 ans Tu ne peux pas En tant que mineur De moins de 16 ans Rentrer dans le cinéma Et aller voir le film Interdit moins de 16 ans Alors que quand tu es mineur De moins de 16 ans Tu peux acheter un jeu vidéo Même s'il y a marqué Moins de 16 ans Enfin la caissière A la FNAC Elle en a rien à foutre Elle va te laisser passer Donc tout passe quoi C'est un peu le problème Et Sledge se mouche Donc il est très intéressé Mais Mais voilà le truc C'est que C'est que Finalement On fait moins la différence Entre le jeu vidéo Et le cinéma Et Finalement le jeu vidéo C'est normal Qu'il y ait des jeux vidéo violents Enfin je veux dire C'est Même C'est plutôt agréable Pour des adultes Bien sûr Heureusement qu'il y a Des jeux vidéo violents Heureusement Après juste J'ai ajouté un bémol T'avais fait juste un classement Il y a violence et violence Il y a la violence Grand-Guignol J'avais fait trois classements J'avais fait la violence Comment j'avais écrit ça Pas réaliste mais fun Ouais Le Grand-Guignol Style GTA Pour moi GTA C'est du pas réaliste mais fun C'est violent mais sans être réaliste C'est parfois border Mais ouais Moi ça me pose un problème moralement De dire que tu gagnes des points Dans un jeu vidéo Au fur et à mesure Que tu fais des mauvaises actions Mais ça reste assez grand-guignol J'ai dit Ça me pose un problème Il y avait Carmageddon Dans les années 90 Ça c'était monstrueux C'était des courses de bagnole Tunées avec des pics Et des machins Et tout ça C'était écrasé le gain Il fallait reculer Pour gagner 20 points Pour la tuer Non mais voilà Tu gagnais des points Quand t'éclatais les gens Mais vraiment Le fin du fin C'était quand tu partais En virage En dérapage Et t'éclatais en même temps Qu'est-ce que c'était drôle Tu t'es râpé dans une foule Et t'avais des pics Tout le long de la bannière Et t'éclatais tout le monde C'est un débat sans fin Parce que tout dépend De l'éducation Des uns et des autres Nous on a des garde-fous On a des garde-fous Ce que je voulais rajouter C'est que S'il y a une question générationnelle On a joué à pas mal de jeux C'est-à-dire que moi Demain si j'ai un gamin Et si je lui achète des jeux Je vais savoir Qu'il y a du contenu Qui va être relativement violent Et je veux pas Que mon gamin le voit Le problème des personnes Qui ont 40-50 ans Les papiers des mamies Un jeu vidéo C'est un jeu vidéo On va dire plutôt 50 ans Merci 50 ans Excuse-moi Non je dis ça comme ça Ils ont pas conscience De la violence Ça reste un jeu vidéo Alors qu'eux Ils font la différence Avec un film Où il y a des contenus Ils ont pas cette expérience Exactement C'est ce qu'ils expliquent Enfin ça c'est presque Un autre débat Mais le mot jeu vidéo Est un mot trompeur Le jeu n'est plus Enfin voilà On est dans des expériences Vidéoludiques Mais même ludiques C'est pas forcément ludique On se rapproche du cinéma Maintenant avec le jeu vidéo C'est une culture Ce n'est plus un média unique Ouais Godeford est monstrueux Sur ça La violence en tout cas Godeford c'est C'est spartacus Voilà Mais ce qui devient dérangeant Dans l'utilisation De la violence C'est quand La violence devient Un outil marketing Finalement C'est à dire que La violence Moi ce que j'aime Dans le jeu vidéo C'est une nouvelle culture Un nouveau média Tu vois On peut critiquer L'option qu'a pris Nintendo avec la Wii De faire des jeux Grand public Mais il a réussi A amener le jeu vidéo Dans les familles Avec des jeux Très grand public Casual Mais pas tous Très casual Justement Pour les grands-mères Qui font du sport Pour les enfants Qui jouent au golf Avec des trucs super simples Je ne supporterais pas Que quelqu'un critique La Nintendo Et la Wii Et accepte les jeux violents Pour moi Ca fait partie Du même tout Du même global C'est à dire que Le jeu vidéo Représente L'attrait qu'a la société Pour tout un type De média Du plus simple Au plus casual Au plus hardcore Au plus violent Et c'est normal Qu'on ait des jeux Très hardcore A des jeux très casual Et très simples Du type Nintendo Wii Fit Voilà Mais c'est vrai Que tu as raison Les plus gros jeux attendus Les GTA Les Call of Duty Les God of War C'est que des jeux violents Voilà Enfin ça c'est une évidence Qu'il y a aussi un problème De ce côté là C'est que Finalement pour vendre du jeu On ne s'attache plus trop Au scénario Parce que God of War Le scénario Il tient sur une feuille Sur un post-it Ou sur un ticket de métro Objectivement C'est un bon jeu Quand même C'est très beau C'est un 300 en fait C'est un 300 Ouais c'est 300 Mais pire encore C'est encore plus gore Mais moi la limite Pour moi le problème moral Par rapport à ce que vous êtes En train d'évoquer C'est pas tant le côté gore D'un jeu vidéo C'est la moralité Des actions Des protagonistes du jeu Pour moi Je suis Le gore d'un jeu vidéo La violence d'un jeu vidéo Ne me dérange pas tellement Ce qui me dérange C'est quand un jeu Ce qui me dérange C'est quand un jeu Légitime Des actions Moralement condamnables C'est vrai qu'il faut faire La différence Et gagne des riffs Tu vois Dans GTA Quand il faut choisir Si tu écrases Les mains du mec Pour qu'il s'effondre en bas Ou le sauver Là c'est vraiment Toi en tant que joueur On te dit Fais un choix moral C'est là où ça bascule C'est un peu comme La série C'est pire dans Heavy Rain C'est pire que ça Où tu sauves Où tu tues Le serial killer Exactement Pourquoi il ne faut pas spoiler Oh putain De la mort Tout le monde a spoilé Sur le forum Moi je n'ai jamais C'est hallucinant Tu vois Wolfenstein par exemple Je me rappelle Quand le jeu est sorti A un peu choqué Parce qu'il y avait Une profusion De symboles nazis Des croix gammées Des machins Mais cela dit Cela dit Dans Wolfenstein Tu joues Un personnage d'un mec Un gentil Qui abat des nazis Si demain Un jeu Fait de son personnage principal Un soldat De la Wehrmacht Ou un SS Encore pire Il y a des choses Qui sont pas loin Alors là franchement Je trouve ça Totalement Inacceptable Un jeu sur CPC 6188 Ou Amiga Je me souviens Un vieux jeu Tu as incarné un skinhead A tendance néo-nazie Qui poutrait du juif A été interdit C'était un truc Qui était produit en Allemagne Donc comme tu dis Il y a Tu as aussi eu Un jeu Un jeu en Palestine Qui était Une espèce de réaction Ou le but Une réaction à Doom Ou je sais plus Quel jeu Où tu te battais Contre l'armée israélienne Et en parallèle Les civils israéliens Pas juste de l'armée Tu tuais des civils Donc un terroriste Enfin voilà En parallèle Il y a eu un C'est plus possible Attends En parallèle Il y a eu un jeu Américain J'ai oublié le nom Vous allez sûrement vous en souvenir Où tu jouais l'armée américaine C'était un jeu gratuit American Army American Army C'est un truc du recrutement Calqué sur Counter Strike Calqué sur Counter Strike Où tu jouais par contre Un américain US Qui se battait Contre des terroristes arabes Les dérapages sont très possibles Et d'ailleurs Où est la limite Je veux dire Où est la limite Entre le gentil US Contre les méchants arabes Et les gentils arabes Contre les méchants israéliens Attends Excuse moi Ça dépend Un jeu Un jeu Ça dépend Si tu mets en scène Des civils Comment dire Un seul Soldat américain Qui va buter Des civils Arabes Là Ok C'est pas possible Dans le jeu US Army Tu butais Des militaires Des militaires Des gars avec des kalachnikov Moi Enfin bref Le jeu palestinien Je ne l'ai pas joué Je ne sais pas Si tu butais des civils Mais de toute façon Tous ces jeux là C'est vrai que Tous ces jeux là Sont Malsains Mais voilà Mais le truc Qu'il y a autour de ça C'est qu'on utilise Et la violence Et la culture de la violence A la fois Du côté américain On revient au débat La culture de la mort Et la haine On n'a pas une fascination morbide Pour cette violence Le débat est d'autant plus d'actualité Que c'est en Suisse En Australie Ils ont essayé d'interdire Non mais ils ne sont pas Qu'en train d'essayer Ils sont en train d'interdire Ils ne vont jamais y arriver Non mais c'est impossible Comment tu veux Mais en tout cas Le débat est d'actualité Alors je pense qu'il va se poursuivre Sur les forums Parce que Difficile d'y répondre En un sujet Les jeux violents Il faudrait peut-être Qu'on y revienne Peut-être sur certains jeux spécifiques Dire ce qu'il nous a choqué Pas choqué Peut-être relancer le débat Sur le forum On relancera le débat sur le forum Peut-être qu'on refera Un sujet dessus De toute façon On va conclure le débat Il est tard On ne va pas faire Une émission de deux heures Non plus Et puis on a quand même Des égotripes à faire Je crois qu'on n'est pas loin De l'émission de deux heures On va peut-être y arriver Et puis on a des égotripes à faire En tout cas J'imagine qu'il y aura Beaucoup de réactions A la fois sur le sujet Sur les violences Et les jeux vidéo Et aussi sur les remakes Et aussi sur Le sujet Sur les gladiateurs Sur les gladiateurs Homosexuels Parce qu'on se vide la bite Bah maintenant On va se huiler On va faire des matchs De catch en direct Donc je vous donne rendez-vous Tout de suite Pour les égotripes Allez Et bien pour terminer Cet enregistrement Douloureux Non Épique Mais néanmoins Plaisant De Scud's 14 Nous allons finir par Une série de Non pas trois Mais cinq égotripes La totale Le pic Que nous avons des invités Et notamment le capitaine Kuczynski Juste derrière moi Tu peux traduire Philippe Je suis très content Je suis capitaine Kuczynski Et j'ai la gaule Sur la tête d'Ardo C'est bien ça que je sentais Dans mon cou Une espèce de petite pointe Qui veut commencer l'égotripe Allez Cédric Allez nos invités Cédric Cédric Bonnev Attends Faut le chronométrer alors Ah bah chronométrage Merde j'ai pas mon chronom C'est un chronom Alors Attention Il faut faire ça dans la règle de l'art Je vois pas les une minute Non non On va te faire ça On te gueule dessus On est au taquet là dessus Tu connais la tradition Tu me dis quand tu démarres Quand tu veux Stop Alors moi Mon égotripe C'est un logiciel Pour Mac Qui s'appelle Sanggeny 2 C'est la version 2 Qui vient de sortir C'est un logiciel Qui permet De récupérer Tout ce qui est pochettes Paroles Et tout ça De tes MP3 Même les MP3 Achetés sur iTunes Parce que souvent Ils sont pas tout à fait complets Genre il manque la date L'artiste Enfin l'artiste non il est Mais il manque la date Il y a des fois le genre Qui correspond pas tout à fait Genre il te met tout en rock Dans l'album Alors qu'il y a des chansons Qui sont pas du rock C'est assez sympa C'est tout automatisé Ça vaut quand même 29 euros Ah ouais Ouais Mais par contre Il passe en mode automatique Donc Il est capable de taguer Tous vos fichiers De façon automatique Et pour ceux qui ont une grosse bibliothèque Qui aiment bien avoir les paroles Sur iPhone iPad Et tout ça C'est tip top quoi Voilà Non tu remplis Ok alors je remplis Avec du blanc Regarde un blanc Deux blancs Trois blancs Attends il faudra quand même Rajouter de la musique En fond Ok je tiens à préciser Technique Et attitude Je te filerai Le tempest free Oui oui c'est Philippe Qui s'occupe du montage De ce que tu as Tors Oui oui Et pourquoi Serrer gratte Ni truant Mets moi en copie Alors Mets moi en copie du mail Voilà Vas-y Julien le lève boule Je recouvrais le fichier Julien le lève boule Attention Ok Trois deux un Trois deux un Go Julien Ok moi je vous parle donc D'un live De ACDC Le meilleur groupe de hard rock De tous les temps Vous fermez vos gueules Ok Donc Live from the Atlantic Studios Donc un live de ACDC Enregistré le 7 décembre 1977 Avec donc Evident Bon Scott Et les frères Young Certainement Un des meilleurs live Pour moi De ACDC Dans le sens On retrouve L'énergie Du rock'n'roll Et pas de mouvement L'énergie du rock'n'roll De ACDC Toute Toute cette dynamique Qu'on trouve plus Je trouve dans les derniers années Voilà donc c'est relativement rapide Que dire de plus Allez-y Ça a été réédité en 86 Et également en 97 En CD Ça se trouve Evidemment pas sur iTunes Sur Amazon Très certainement A vous de jouer Bien ACDC ne veut pas être sur iTunes Oui je sais Tu pars par contre son égotrick T'as encore fait 10 minutes Un blanc Deux blancs Un blanc Deux blancs Quatre blancs Un blanc Six blancs Sept blancs Et huit blancs Neuf blancs Différent TOT Mais qu'est-ce que c'est que ces égotrick De Toute Non 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 Vous nous faites On arrive à être condensé C'est de l'égotrip Jette ta clope Mais jette ta clope dans les fils Vas-y Fais brûler les micros Vas-y On s'en branle Il n'y a rien sur le tapis Qui fait le prochain Le blaireau On va faire dans l'ordre Allez vas-y Jérôme Alors 3, 2, 1 Go Alors moi Un égotrip Et c'est Philippe qui nous l'a conseillé Modern Family Une série à suivre C'est pas exactement De la qualité de Community C'est un petit peu différent Un petit peu plus facile à regarder Néanmoins Des choses très intéressantes Au niveau de l'humour Vous allez y retrouver Ed O'Neill Ceux qui ont regardé Marier deux enfants Cette série quasi mythique Pour nous français Qui est passée quoi Dans les années 90 Oui Vous allez le retrouver Dans cette série Il y a des moments Vraiment de rire Exceptionnel Petit Petit aparté geek Dans leur numéro Je sais plus combien Une apparition de l'iPad Donc un mélange De marketing série Mais assez intéressant A regarder Et moi aussi Je suis en train de faire Un égotrip très très court Donc je vais vous dire D'autres choses Bah en fait C'est Modern Family L'histoire C'est plusieurs familles Différentes Des homos Trois familles Le père Le fils La fille Non Ça va passer Sur Paris Première Modern Family Chez nous En tout cas Une série à suivre Je suis content pour eux Elle n'est pas C'est pas non plus Révolutionnaire Mais c'est vraiment Non mais ils arrivent Quand même à renouveler Le genre de la sitcom familiale Beaucoup de succès Aux Etats-Unis Ah oui C'est la sitcom Successful du moment C'est mon tour Je m'autopronomètre Alors je montre à l'écran Autoprono Top Non Prêté Go C'est top c'est parti Je fais un égo-trip Sur le dernier film De Miyazaki Qui s'appelle Pogno sur la falaise En réaction Au tome numéro 2 Je crois Et pas le 3 Pogno Que dire Que dire d'autre A part que c'est magique Comme d'habitude Je rejoins Docteur No Sur cet avis Et pas le docteur Plisken Qui a fraudulé Lamentablement Son diplôme de docteur Parce que ce film Est magique Comme souvent Pour les films De Miyazaki Un film qui ne répond A aucun code Cinématographique Connu En tout cas Connu en Europe Et très apprécié Au Japon Voyez-le Ma fille en est fan Moi j'en suis fan C'est rempli de poésie De choses qu'on n'a jamais vues C'est un discours sur Si je vous parle d'écologie Vous allez trouver ça bête Mais ça va tellement plus loin que ça L'histoire d'une petite fille Qui se rêve d'être une humaine Alors qu'elle est Un petit poisson Avec une tête humaine Top Top Joli Joli Bien entendu Très bien T'as eu un écho Là j'ai entendu le top Et là je suis mal pour Bob Dernière Ego Trip C'est celui de Philippe Quand tu veux Ouais je veux Go Mon Ego Trip Est un magnifique ouvrage Qui a déjà été évoqué Chez nos amis De Geek Inc Si je ne m'abuse Alors je suis un peu en retard C'est pas nouveau C'est sorti il y a déjà quelques mois Mais je l'ai reçu Seulement cette semaine Par Amazon Je l'ai commandé Il y a quelques jours Marvel Les Marvel Chronicles A year by year history From a Marvel Regardez le Geek Inc C'est le guide définitif Pour le monde Des Marvel Comics On a C'est un ouvrage Absolument splendide Ça coûte un petit peu cher C'est aux alentours De 50 dollars Enfin un peu moins En euros C'est quoi C'est ça Pareil Ouais c'est ça Pareil Je vous montre La bestiasse Quand même C'est un magnifique cadeau Si vous connaissez quelqu'un Qui est fan Des comics Marvel Vous lui offrez ça Dépêchez vous De sortir ce putain de bougain Qui pèse 3 tonnes C'est de la merde en fait Je veux dire Ça pèse ça Non c'est magnifique Honnêtement je peux pas vous le montrer Il me reste plus que 10 secondes Les Marvel Chronicles Regardez Est-ce que c'est un pétain ? 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 On a du mal à le tourner On a fait plusieurs prises Parce qu'on a eu plein de problèmes techniques En raison entre autres De la présence de Guille Oui Vous c'est vrai Ça complète tout Ils ont largement foutu le bordel Dans cette émission Ils ont débranché les prises Ils ont foutu le bordel Ils sont amusés à saboter un peu Notre tournage Finalement on s'en est sortis Et on est bien contents Parce que comme d'habitude On est assez fiers de nous et là on va aller se palucher tous les trois aux toilettes comme d'habitude après chaque tournage et Philippe va nous passer une petite musique c'est pas la peine de la passer en vrai puisqu'on la met en post-prod au niveau du montage par contre tu peux je pensais que ça faisait un peu d'ambiance de la mettre en vrai tu la mettras après si tu veux il vaut mieux la passer au montage il vaut mieux la passer au montage et puis là ce qui est bien c'est qu'en fait c'est Bob qui va l'avoir dans les oreilles en plus explique nous ce que c'est ne la mets pas vraiment pas du tout du tout c'est toi qui enregistre le son des micros ah ouais donc on veut pas dommage c'est un morceau de Def Leppard j'en avais parlé un petit peu sans déconner c'est marrant c'est marrant je m'attendais ça fait 3 scuds qu'on a un peu des musiques c'est vraiment étonnant donc je reviens c'est pas vrai t'allumer la musique d'Arnaud la dernière fois menteur à vous venons un peu à du rock'n'roll ok Def Leppard aux plus jeunes qui nous regardent c'est un groupe mythique de hard rock mélodique qui a connu son heure de gloire dans les années 80 avec Hysteria c'est un groupe qui a un petit peu perdu de sa superbe dans les années 90 et 2000 l'essence du métal ça c'était Sepoultura Def Leppard donc son dernier album était assez réussi sur cet album il y a un single qui s'appelle 9 Live ça va y prendre 10 minutes pour lancer la musique non mais forcément je ne peux pas m'en placer une 9 Live featuring Tim McGraw donc c'est un morceau que Def Leppard a fait avec Tim McGraw qui est un artiste de country music et c'est un excellent morceau 9 Live rock'n'roll c'est ce que j'appellerais un feel good c'est ce que j'appellerais un feel good morceau un feel good rock'n'roll 9 Live écoutez-le c'est génial on va l'écouter je pense que là est-ce que je le lance maintenant oui il est déjà lancé la technique le lance merci à tous pour ce Sculpt 14 achetez le dernier album de Def Leppard et achetez même Hysteria de Def Leppard voilà Hysteria voilà Cours sur Garmy Abargué de Minutes tout ça ce n'est pas une maladie bien sûr mais il est un morceau de Def Leppard grand coup de dieu voilà en tout cas on remercie vraiment les Geekling d'être là quand Sculpt 14 sera sorti ils en seront probablement à l'épisode 80 80 non non on va accélérer on va accélérer le montage donc bah voilà vous nous retrouverez tous les 5 sur NoHash.net et merci d'avoir suivi cet épisode ah oui c'est vrai j'étais en train de lire mes tweets et on lance Def Leppard maintenant en fait non on a déjà lancé le truc de tailleur il faut qu'on l'entende il faut qu'on l'entende c'est du mal à comprendre au revoir le V de pantalon mais attention il est branché sur le micro ce sont pas de déconnage du Kint aussi le VR OH POP merde la putain au Marble Connicoz au Marble Connicoz putain super super il est 3h01 du matin mais là on entend plus rien on entend la musique et on vous salue c'est parti c'est parti ah il faut faire comme ça c'est parti ah ouais 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 mais attendez là je sens que c'est parti c'est parti J'en ai ai plus J'en ai motive j'en ai j'en ai J'en ai Noise J'en ai Mind à mes Tentre j'en ai J'en ai j'en ai j'en ai icali J'en ai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501